... ... C'est l'une des plus grosses chaînes d'info locale en France avec une rédaction forte de 44 journalistes et presque comparable ou comparable à France 3 des locales, des scooters pour aller plus vite sur le terrain des smartphones pour filmer et la fierté de la chaîne, un hélicoptère BFM Lyon est plus récente, elle a été lancée le 3 septembre dernier Alors question, comment ces deux chaînes locales couvrent aujourd'hui les manifs et les grèves ? Avec quels moyens ? L'info de proximité rapporte-t-elle des téléspectateurs ? BFM, BFM Paris et BFM Lyon sont-ils concurrents ou concurrentes ? Et quelles sont les prochaines villes qui recevront leur BFM locale ? Pour répondre à ces questions, je reçois dans ce studio Philippe Antoine Bonjour Bonjour Philippe, vous êtes le directeur des rédactions en région de BFM et en ligne depuis Lyon, Bertrand Riotor, bonjour Bonjour Philippe Vous êtes le chef du bureau de BFM Lyon Métropole Première antenne, je l'ai dit, de BFM Lyon, de BFM en province Alors première question à Philippe Antoine, journée noire de la semaine c'est aujourd'hui, quelle est la bonne raison de se brancher sur BFM Paris plutôt que sur la maison mère, BFM tout court ? Bonne question La grande différence, ça va être que nous, on a une promesse qui est vraiment une information de proximité depuis mercredi soir dernier, donc ça fait pratiquement une semaine on est en édition spéciale ça veut dire que toutes les demi-heures, on est en capacité c'est notre offre et c'est notre promesse de délivrer une information sur la circulation la route, et évidemment le Transilien, le métro, le RER donc ça c'est toutes les demi-heures Oh dis donc, j'y pense que moi je regarde parfois BFM Paris vous avez arrêté de mettre le petit bandeau qui indique ligne 1, ligne 2, ligne 3 ce qui se passe, pourquoi vous l'avez retiré justement au moment où ça ne marche plus ? Parce que vous avez remarqué que toutes les lignes a priori, en tout cas la plus grande la grande majorité ne fonctionne pas et donc sur le bandeau, on met des alertes mais qui reprennent en fait exactement ce qu'il y a dans le bandeau actuellement c'est-à-dire qu'on sort plutôt vers ce qui roule plutôt que ce qui ne roule pas et donc ça c'est plus vite dit que le bandeau habituel Quel est le dispositif de BFM Paris aujourd'hui ? Alors ce matin par exemple, on avait trois reporters qui étaient en direct sur BFM Paris, à la fois en covoiturage, dans le métro et sur les routes d'Ile-de-France mais à ce dispositif j'ai envie de dire relativement classique s'ajoute la force et c'est la synergie des rédactions du groupe RMC, BFM TV et BFM Paris et j'inclus évidemment BFM Lyon c'est-à-dire que si on additionne tous nos reporters ce matin on a une trentaine de personnes qui sont en Ile-de-France capables de raconter des choses donc ça fait une force de frappe je pense qui est incomparable si on parle de nos concurrents par exemple Les concurrents, les chaînes du câble ? Les chaînes de la TNT, vous voulez dire ? Les chaînes d'info ? Toutes les chaînes, je pense qu'il n'y a pas une rédaction ce matin qui est capable de mettre 30 reporters Vous pensez que TF1 et France 2 ne sont pas capables de mettre 30 reporters sur une grève ? En Ile-de-France, je ne crois pas Alors j'allais vous poser la question j'ai la réponse les deux antennes ne sont pas étanches vous utilisez parfois les moyens d'une chaîne pour l'autre Absolument J'ai un petit reproche à vous faire C'est comme France Info qui recycle parfois des reportages de France 2 ou France 3 sur BFM Paris J'ai vu hier à midi un reportage que j'avais vu avant-hier sur BFM En soi, ce n'est pas grave sauf que la présentatrice a laissé penser qu'il avait été tourné le jour même qui était le jour de pluie alors que ce n'était pas le cas Elle n'a pas dit c'était tourné hier Est-ce que vous avez bien regardé le synthé ? Il n'était pas marqué avant-hier à Paris ? Peut-être qu'il est passé très très vite Vous savez très bien que les synthés il y a tellement tellement d'informations Alors si ça n'a pas été précisé en lancement c'est une erreur Ça n'a pas été précisé de manière très effective J'ai la même question pour vous Bertrand-Henri Autor Quel dispositif sur Lyon et région aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une manif annoncée comme il y a une manif annoncée à Paris elle sera sur la rive gauche un défilé des Invalides à Danfer aux alentours de 13h30 je dis ça pour les gens qui sont en voiture et qui comptent circuler Pardon de ma question trop longue Quel dispositif à Lyon s'il vous plaît ? Oui bien sûr on a une manif annoncée aujourd'hui à 11h30 dans le centre-ville de Lyon Nous au niveau du dispositif et des reporters donc pour information on a des reporters qui travaillent en toute autonomie donc ça veut dire qu'ils sont vraiment sur le terrain seuls à une personne ça c'est aussi un avantage du fait qu'on a une nouvelle façon de travailler avec l'arrivée du Mojo donc du mobile journalisme et on tourne à l'iPhone donc ça nous permet une plus grande réactivité une plus grande mobilité et surtout aller au plus près sans être avec une caméra sur l'épaule et être un peu omniprésent comme certaines équipes de télévision Vous lancez un très très bon sujet le Mojo racontez ce que c'est c'est donc le journaliste et tout seul avec son iPhone Exactement ça veut dire que concrètement le Mojo dans l'Ime c'est un journaliste qui est 100% autonome qui peut filmer qui peut faire du duplex qui peut transmettre des images à la rédaction pour que nous on puisse monter derrière au niveau du desk un reportage et qui est vraiment en autonomie sur un sujet C'est un nouveau format de travail au sein d'une télévision comme la rédaction de BFM Lyon Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est un pis-aller c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un journaliste avec un assistant quelqu'un du son une bêta une métacam ou autre chose comme ça Alors j'ai entendu que vous aviez regardé l'antenne de BFM Paris Et celle de Lyon aussi parce que sur le cas vous pouvez voir celle de Lyon Et c'est très bien et je suis persuadé que vous n'avez pas remarqué de différence vraiment importante au niveau de la qualité d'image et même du rendu éditorial des informations Non mais vous savez très très bien comment ça se passe dans une équipe de tournage pendant que le journaliste va discuter le caméraman fait des plans il y a plein de choses comme ça on peut aussi se protéger quand ça chauffe un petit peu dans une manif Vous voulez dire quelque chose Philippe Antoine ? Oui Quand on envoie des reporters sur le terrain évidemment on tient compte du contexte c'est à dire que quand il y a des problèmes de sécurité ou quand il y a un risque évidemment on envoie deux personnes voire plus avec parfois aussi un agent de sécurité sur les manifs ou sur des évacuations donc évidemment on en tient compte Après les progrès du Mojo donc du smartphone sont incroyables Hier soir par exemple on avait une reporter qui était sur une moto il y avait le motard qui conduisait et elle qui était juste derrière avec une caméra smartphone et un nouveau stabilisateur qu'on a essayé hier elle a été capable pendant plusieurs heures de raconter ce qui se passait sur le périphérique avec une image extrêmement stabilisée et de qualité tout en interrogeant des gens qui étaient en voiture à l'arrêt évidemment tout ça en direct et donc c'est un progrès assez formidable Est-ce que vous pensez que les chaînes généralistes vont s'y mettre également ? Elles s'y mettent déjà Oui Elles s'y mettent déjà Je sais qu'M6 tourne souvent au smartphone aujourd'hui Et TF1 et France 2 ? Je sais que France 3 s'y met France 3 s'y met et je pense que TF1 et France 2 regardent ça de très près évidemment mais de toute façon je vais vous prendre un exemple Un exemple très court parce qu'il faut qu'on parte en pub Christophe Delay qui présente la matinale qui a été longtemps travaillé ici à l'Europe 1 qui présente la matinale de BFM TV qui connaît ce que c'est que la télé Un jour j'étais à RMC on avait tourné des reportages aux Etats-Unis avec un smartphone et il me vient voir il me dit vraiment les reportages sont formidables les caméras et en fait je lui dis mais non c'est pas de la caméra c'est du smartphone et il ne voulait pas me croire pourtant c'est un expert de la télévision donc franchement il y a des cas dans lesquels le smartphone vaut une caméra vraiment On salue Christophe Delay qui nous écoute à tout de suite vous restez avec nous Dans l'info média du jour on parle ce matin des chaînes de télé régionales qui couvrent au plus près les manifestations et informent en temps réel leurs téléspectateurs dans les transports en commun en ces temps de grève on en parle Philippe avec vos invités Philippe Antoine directeur des rédactions de BFM Région et BFM Paris notamment et Bertrand Riottard chef du bureau de BFM Lyon qui lui est par téléphone avec nous puisqu'il est à Lyon Dans les transports en commun quand il y en a justement à noter que durant cette grève vous appuyez sur des partenariats par exemple avec OES qu'est-ce que vous faites avec eux ? OES l'application de circulation ? Voilà On la met à l'écran et en fait on est capable grâce au présentateur Colin Bedouin par exemple le matin de vous dire entre la porte de Bagnolet et la porte de Bercy à l'heure exacte où on se parle il faudra 23 minutes et si jamais il y a un accident sur la 1 à tel kilomètre on peut aussi le préciser grâce à ces cartes donc c'est une carte qui est extrêmement réactive et qui en télé visuellement permet de bien se rendre compte de là où ça circule et de là où ça circule pas bien Partenariat également avec FaceTime ? FaceTime alors ça c'est un outil vraiment formidable et qui notamment au moment des grèves change tout je trouve à la façon dont on raconte des grèves souvent les grèves on les raconte avec un reporter devant une station de métro parce qu'on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur ce qu'on fait en fait c'est qu'on demande à nos téléspectateurs ils sont franchement formidables s'ils peuvent nous raconter eux en images avec FaceTime dans les transports ce qui se passe et comment se passe leur parcours et là ce matin par exemple on avait des téléspectateurs qui étaient le nez sur leur FaceTime le nez sur leur smartphone avec de la buette autour et on s'en est évidemment compte que ce matin c'était compliqué dans les transports et ça ça change vraiment beaucoup de choses à la façon de le raconter en images et vous avez également une voiture BFM Paris qui circule enfin qui essaie de circuler tous les jours de 6h30 à 9h30 qui circule là on lui demande d'aller avec une caméra qui est à la place du passager et cette caméra permet de montrer qu'il y a des bouchons mais c'est une information là encore en télé c'est une information importante c'est complémentaire d'une carte Philippe pardon Bertrand Riottor à Lyon vous avez les mêmes dispositifs ? alors oui il y a à peu près les mêmes dispositifs obligatoirement il y a des choses qui sont en train d'être mises en place comme par exemple la caméra qui est dans la voiture on est en train de voir avec une compagnie de taxi pour trouver un partenariat donc ça va être fait assez rapidement mais en effet c'est vraiment des informations qui sont extrêmement importantes pour notre antenne on est vraiment sur la... mais il y a Waze il y a Waze pour la région lyonnaise bien sûr il y a Waze il y a Waze pour la région lyonnaise c'est Léo Chapuis le matin et Lodi Poyat donc c'est nos deux présentateurs des directs de la journée qui font les commentaires de circulation sur Waze et c'est un outil qui est quand même extrêmement intéressant dans le sens où il est très réactif en temps réel bien sûr et on s'appuie nous aussi tout comme sur BFM Paris aussi sur les webcams dont on a à disposition sur le Grand Lyon pour montrer en temps réel ce qui se passe sur les routes de la région d'un mot oui ou non c'est une exclue avec Waze ou est-ce que les autres chaînes peuvent vous piquer l'idée ? à elles de demander je ne sais pas vous avez signé pour une exclue ou vous avez signé pour un droit d'utilisation ? on utilise leur service évidemment avec leur accord on utilise aussi par exemple des cartes Google en trois dimensions qui sont assez formidables pour se promener dans Paris oui mais ça je ne le reproche pas toutes les chaînes toutes les chaînes le font il y a un hélico à Lyon ou il est juste pour Paris ? non on n'a pas encore d'hélico à Lyon à Paris combien ça coûte ? l'hélico il est mutualisé il est pour BFM et BFM Paris il faut que vous invitiez Marc-Olivier Fogel parce que c'est lui qui a payé l'addition en fait c'est un hélico attendez c'est Fogel qui a payé l'addition tout à fait tout à fait on en a discuté hier c'est Marc-Olivier Fogel qui a décidé que BFM allait payer l'addition que patron de BFM TV aujourd'hui je veux dire par là c'est BFM TV qui a déployé cet hélicoptère et nous on a évidemment utilisé les images parce que l'information d'hier matin c'était quand même ça le record de bouchon et avec ces traînées comme on voit un peu à Los Angeles ou à New York bien sûr ce qui est une image assez rare d'ailleurs en France détail technique pourquoi pas un drone parce que c'est interdit ou parce que c'était pas possible ? je pense parce que c'est interdit est-ce que ça marche ? est-ce que vous avez quantifié les audiences ? est-ce qu'on sait quels sont vos résultats et notamment quand il y a de la grosse actu comme celle-ci ? là on voit très clairement qu'il y a une attente et qu'il y a une demande d'informations de proximité réactives et précises on voit sur les applis on cartonne c'est-à-dire quoi cartonner ? vous avez fait plus 10% 20% doublé ? si on compare à il y a un an le 5 décembre on était à plus 162% d'applications téléchargées sur BFM Paris et les résultats sont à peu près les mêmes sur Lyon c'est-à-dire que nos téléspectateurs se disent si je veux avoir une information locale sur ce qui va tourner ça j'ai compris ce qu'ils disent ma question c'était est-ce qu'ils vous suivent ? je posais la même question à Bertrand Riotor est-ce que vous avez vu les audiences monter ou est-ce que c'est à peu près similaire aux jours précédents lorsqu'il y a grève et des pics comme ça d'actu ? alors encore une fois c'est au niveau des indicateurs nous on se base sur les audiences digitales on n'a pas d'audience télé et on voit en effet que les audiences marchent très très bien au niveau des actualités comme le 5 décembre où nous aussi on a eu un pic on a eu un pic obligatoirement sur cette journée-là parce que voilà encore une fois on est sur la proximité et les gens et les Lyonnais prennent le réflexe de venir chercher l'information locale sur notre antenne et sur notre site bien sûr et sur notre appui Merci beaucoup Juste une dernière question rapide pour Philippe Antoine Altice France dont fait partie BFM est sur le point de racheter 50% du réseau Via qui est composé de 22 chaînes locales vous en êtes où ? On parle de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral qui devait arriver début 2020 est-ce que vous confirmez cette info ? Alors oui pour BFM Lille et BFM Littoral donc ça va s'appeler BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral ces deux chaînes vont être lancées le 3 février sous ces noms-là avec la même promesse qu'à Paris ou qu'à Lyon c'est-à-dire une information de proximité sur l'île et sa métropole et sur toute la côte d'Opale avec la promesse de la marque BFM TV réactivité, proximité et informations sérieuses et rigoureuses La côte d'Opale la ville phare ce sera ? Ça fera être Dunkerque Boulogne Ardelau Le Touquet Calais on va donner des infos sur toutes ces villes Oh dis donc c'est pas un énorme bassin de population comme Nantes Je la prends Merci beaucoup C'est ça aussi les stations locales Merci Philippe Antoine Vous êtes le directeur des rédactions en région de BFM et au téléphone Merci depuis Lyon à Bertrand Riottor chef du bureau de BFM Lyon Métropole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada